Meghan Markle a accordé un entretien à Variety. La duchesse de Sussex a évoqué son podcast, Archetype, et sa dernière invitée, Paris Hilton. Meghan Markle regrette d'avoir jugé l'héritière. Une longue et rare interview. Mercredi 19 octobre 2022, Meghan Markle s'est longuement confiée dans les colonnes de Variety. Interrogée sur l'interview qui a été la plus difficile à réaliser dans le cadre de son podcast, Archetype, la jeune femme a répondu, « J'ai parlé à Paris Hilton la semaine dernière. Je lui ai dit au début que j'étais la plus nerveuse de nous deux au sujet de son interview. J'avais honte de l'admettre, mais j'ai eu un jugement sur elle basé sur tout ce que j'ai vu, et je n'aime pas être dans le jugement. Mais je n'ai pas non plus grandi en étant aussi joli. En toute transparence, elle a expliqué, « J'ai grandi en étant la personne intelligente. Une grande partie de ce à quoi j'ai fini par penser, quand j'ai pensé à Paris, c'était l'envie et le jugement, deux des choses les plus dangereuses. Mais ensuite, vous entendez parler de son traumatisme, de sa vie et de son adhésion à ce personnage. En fin de compte, je lui ai dit, « Je suis vraiment désolé de t'avoir jugé. Je voulais qu'elle soit en sécurité et confortable. Je lui ai dit que je ne cherchais pas un moment, je t'ai piégé. Je veux un moment, je suis là pour toi, ou nous la comprenons. Au cours de cet entretien, Meghan Markle l'a expliqué. Mais cet épisode n'est pas présenté comme une défense de Paris, si est-il son humanisation. Et si est-il vrai pour tout le monde. Peu m'importer la situation dans laquelle vous vous trouvez, si un garçon ou une fille de 16 ans, ou une femme au travail, se sent objectivée ou déshumanisée parce que son personnage est déformé, j'espère que tous ceux qui écoutent avec un esprit ouvert pourront venir en pensant, puis-je vraiment considérer une seconde qu'il y a une personne là-dessous ? Mardi 18 octobre 2022, dans le podcast dont Paris Hilton était l'invitée, la duchesse de ce sexe avait confié avoir elle-même souffert d'être vue comme une bimbo dans les années 2000, lorsqu'elle était dans l'émission Dealer No Deal. Je savais que j'étais tellement plus que ce qui était objectivé sur la scène. Je n'aimais pas me sentir obligé de n'être que belle. Avec peu de fond. Et si est-il ce que j'ai ressenti à l'époque en étant réduite à cet archétype spécifique, le mot bimbo, avait-elle déclaré, « Avant de glisser, j'étais entourée de femmes intelligentes sur ce plateau de télé, mais ce n'était pas la raison pour laquelle nous étions là. » Paris Hilton, j'ai joué un personnage, donc le monde n'a jamais vraiment su qui j'étais Paris Hilton, qui était considéré comme une blonde idiote dans A Simple Life, lui a répondu, « Je me suis presque retrouvé coincé et perdu dans le personnage. » Si est-il comme si les médias ne parlaient pas de moi, ils parlent de ce personnage que j'ai créé. Cela a en quelque sorte atténué la douleur causée par les médias qui ont été constamment méchants et très vicieux et cruels envers moi pendant si longtemps. Ce personnage m'a permis de ne pas avoir à ressentir quoi que ce soit. En toute transparence, l'héritière a ajouté, « Pendant tout ce temps, j'ai joué un personnage, donc le monde n'a jamais vraiment su qui j'étais. La vraie moi est quelqu'un qui est en réalité brillante. Je ne suis pas une blonde idiote, je suis juste très douée pour faire semblant de l'être. De son côté, Meghan Markle a déclaré, « Je veux que nos filles aspirent à être légèrement plus ambitieuses. Je veux que ma Lily veuille être éduquée et intelligente et qu'elle soit fière de ces choses. » Sous-titrage Société Radio-Canada